Mesdames et Messieurs, membres du Bureau Exécutif National du PSD, chers militants, chers congressistes, c'est vrai que pour certains, ils me découvrent pour la première fois, mais je suis un ancien combattant. J'ai été membre fondateur du PSD en 1990. C'est vrai qu'entre-temps, j'ai disparu. Quand bien même le président que vous venez de lire m'a dit, ne pars pas. J'ai dit, non, je pars. Pour des raisons qui me sont propres. Ce n'est pas la peine de les évoquer ici. J'en ai parlé un peu suffisamment sur les antennes de Canal 3 et de Radio Tocma. Radio Kufo FM. Pour ceux qui connaissent la langue, ils ont suivi de près. Mais l'heure n'est plus à cela, l'heure est au rassemblement. C'est pour cela que je voudrais vraiment vous inviter tous. D'abord, vous remercier. Vous remercier pour votre courage, pour votre patience. J'ai suivi de près. Je me demandais à un moment donné, est-ce que les choses vont se passer correctement. Même encore ce matin, on m'a dit, le congrès n'aura pas lieu. Je dis, quel est le motif ? On dit, il n'y a pas de motif. Pour des raisons de sécurité. Pour des raisons de sécurité. Le congrès n'aura pas lieu. Je me dis, mais de quoi parle-t-on ? Quelle sécurité ? Et je suis venu, j'ai quitté le village. J'étais rentré au village hier. Lorsqu'on m'a encore dit, il y a le congrès ce matin. Et à 5h du matin, on m'appelle pour dire, le congrès n'aura pas lieu. Ce n'est pas la peine de venir. Bon. Je suis arrivé, j'ai été surpris de constater que tout le monde était là. Tout le monde était là. Chers amis, combattants, merci. Merci. La lutte va reprendre. La lutte va reprendre. Et nous allons nous mettre suffisamment dans la bagarre pour que le PSD triomphe. Nous ferons tout pour que tout le monde revienne à la raison. Il n'y a pas de combat avec quelqu'un. Il n'y a pas de combat avec quelqu'un. Nous avons des objectifs clairs à atteindre. Et c'est pour cela que je vais inviter les uns les autres. Vous tous, allez voir tous vos frères, tous vos amis, tous vos camarades de lutte. D'hier et d'aujourd'hui, à nos régions, on n'a pas de combat à faire avec quelqu'un. Je voudrais dire au Président Amos Obrino, merci pour nous avoir soutenu tout le temps. Pour les efforts accomplis à la tête du Parti Social-Démocrate. Merci d'avoir passé le témoin à son jeune frère. Nous lui demandons de continuer à faire ce qu'il a fait hier pour le Parti. Et que tous, nous gagnons. Merci à vous tous.